L'identité secrète de Chat Noir, ou bien la mienne, mais pas les deux ! Comme ça, il resterait toujours l'un de vous pour le combattre ? Tu as tout compris. Mais pour Chat Noir et moi, c'est différent. Si nous connaissions nos identités, il suffirait que l'un de nous soit akumatisé pour qu'il trahisse l'autre. Et Papillon Brecagnerait. Tiki, transforme-moi ! Sass, transforme-moi ! Voilà le plan. Tu restes caché ici. Je demande à Chat Noir son identité, il me dit qui il est. Je pourrais entendre son nom grâce à l'oreillette. C'est à ce moment-là que tu pourras rembobiner le temps en utilisant ton pouvoir. J'oublierai la conversation, alors que toi, non. Sinon, je peux aussi lui demander directement si tu veux. Ce serait moins dangereux comme ça, tu crois pas ? Chat Noir ne le dira que si c'est moi qui lui demande. Je comprends. Et ce sera à moi de donner l'identité de Chat Noir au gardien. Et il me laissera peut-être enfin tranquille. Est-ce que tu es sûr que ça posera pas de problème si je connais l'identité secrète de Chat Noir ? Comme je t'ai dit, tant que moi je ne sais pas qui il est, tout ira bien. Tu crois que Chat Noir acceptera de te le dire ? En fait, il rêve de me dire qu'il se cache sous son masque depuis qu'on s'est rencontrés. Le voilà, tiens-toi prêt. C'est parti, on est synchro. Second chance ! On t'a rebour lancé, il est une heure du matin. On a exactement cinq minutes avant que tu ne te détransformes. Il faut que tout soit terminé à une heure cinq du matin. À mon signal, tu rembobines. Désolée, j'ai vraiment pas pu venir tout à l'heure. Ne t'en fais pas pour ça. C'est l'avantage d'avoir une équipe et de ne plus seulement être tous les deux. D'accord, mais alors, pourquoi tu m'as demandé de venir ici ? En fait, c'est plus ou moins lié à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'arrête pas d'y penser depuis que je suis devenue gardienne. Et j'ai fini par me rendre compte que tu avais raison après tout. On devrait se dire nos identités secrètes. Mais ce secret n'est pas censé nous protéger ? Je le croyais aussi, mais quand t'as un empêchement, ça nous fragilise car on ne peut pas communiquer quand on n'est pas transformé. S'il arrivait quelque chose à l'un de nous sous sa vraie identité et qu'on se connaissait, on serait au courant. Je suis sûre que ça nous rendrait plus fort et qu'on battrait papillombre plus vite. Mais alors, tu veux vraiment le faire... maintenant ? Exact. Wow ! Ok, tu commences, Malady, honneur à la gardienne ? Non, vas-y le premier. On le fait ensemble ? Non, j'insiste, toi d'abord. Je suis... je suis un peu intimidée. D'accord. En vrai, je suis... je suis... Adrien Agreste. Et moi, je suis Audrey Bourgeois. Toi, Adrien Agreste. Impossible, il n'y a pas plus de différents que vous deux. Des transformations. Tu vois, c'est bien moi, Adrien Agreste. Et toi, alors ? Les debugues, j'ai entendu...